Et salut tout le monde, c'est LecBey9, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo news Ça me fait plaisir, nouvelle saison, donc on a plein de nouveautés à discuter Plein de petites choses à parler dans les fichiers du jeu Vous me posez énormément de questions, je vais aussi essayer d'y répondre Bref, on est parti, sans plus attendre pour toutes les petites informations cachées de cette nouvelle saison Musique Je dois remercier à tous ceux qui ont pensé à me soutenir avec mon code créateur DGACK BG9, JackBey9 dans la boutique, que ce soit pour le pass de combat ou encore la boutique Même s'il était un peu éclaté aujourd'hui, on va se dire que clairement pour un début de saison La boutique d'aujourd'hui n'était pas forcément au rendez-vous On espère que celle de ce soir sera un peu mieux Au sujet des news, on va revenir sur la Renegade Rider Qui est un sujet apparemment où je n'ai pas été assez clair hier Parce que j'ai eu beaucoup de questions, que ce soit en live ou autre Donc il ne s'agira pas d'une variante, voilà Pour les détenteurs de la Renegade Rider J'ai la Renegade Rider à l'heure actuelle sur mon compte Et la variante n'a pas été ajoutée Ce sera bien un skin à part entière Actuellement il est encrypté, donc dans un fichier caché On a pu avoir des premiers visuels dans le menu seulement Voici donc à quoi il ressemblera de haut en bas Le skin viendra avec un sac à dos On n'a pas d'info si justement dans ce pack On aura aussi mettons la pioche Qui sera en version un peu feu Mais ça n'en a pas l'air pour l'instant Il faut aussi savoir qu'apparemment on tendrait plus sur un pack en boutique d'euros Donc voilà, pas dans la boutique d'objets Mais plus un pack comme un starter pack, etc Nous n'avons pas d'info aussi si la Renegade Rider sera vendue avec Donc les deux skins dans le même pack Ce seraient deux skins différents Mais c'est une possibilité Même s'il y a très peu de chance apparemment pour l'instant Pour ce qui est d'un autre pack qui a été trouvé via le Sauver le Monde cette fois-ci C'est un pack qui lui sera en euros Aux alentours de 10 euros Et vous permettra de débloquer des choses en Sauver le Monde Et des choses en BR Voici un peu la fiche promotionnelle de ce pack On peut voir qu'on débloquera l'arme Papa Ours en Sauver le Monde Donc le schéma de l'arme 500 tickets Ainsi que 1000 V-Bucks Et un skin pour le Battle Royale Voici à quoi les défis ressembleront à peu près Donc tous les jours nous devrons finir des défis quotidiens Au bout de 7 défis quotidiens complétés Nous aurons débloqué la totalité des V-Bucks Ainsi que des tickets pour le Sauver le Monde Et 2 Lama Qui est plutôt super sympathique Pour débloquer le skin en Battle Royale Qui sera aussi sûrement un héros en Sauver le Monde Et le schéma d'armes Il faudra quant à lui compléter une défense de base Donc forcément je pense qu'il faudra avoir acheté le Sauver le Monde Pour pouvoir acheter ce pack Vu que pour débloquer le skin Il faut terminer justement une mission en Sauver le Monde Donc c'est un tout nouveau style de pack N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Personnellement j'aime beaucoup Et pour tous ceux qui me demanderaient les dates Pour justement tout ce qui est pack Starter pack etc Il n'y a aucun moyen de le savoir à l'avance On le sait seulement je dirais 12h avant leur sortie Car les packs sortent à chaque fois à minuit A l'heure de la région où tu habites Et vu que vous savez qu'il y a des décalages horaires à travers le monde La Nouvelle-Zélande sont toujours les premiers à avoir le pack 12h avant nous Quand un pack sort dans la boutique Donc nous on sait que dans 12h à minuit quoi Le pack apparaîtra pour nous aussi Un autre pack Playstation il s'agit de celui-ci Alors de confirmer de sûr Nous aurons un planeur stratosphère Une pioche et un autre planeur Là où des questions restent C'est au sujet du skin En effet on a ce skin là Bah qui va clairement dans le thème De tout Il correspond clairement à la pioche et au planeur Mais en source il a dit C'est dit comme quoi il serait dans la boutique apparemment Et non pas dans une promotion Ce qui devrait être marqué normalement Si justement le skin est un skin Playstation Donc voilà ça reste à voir à ce sujet là pour le skin Mais attendez-vous à avoir un pack Playstation Qui sortira d'ici les prochaines semaines Le starter pack quant à lui on en a parlé hier J'ai dit qu'il sortirait la semaine prochaine C'est parce que basé sur toutes les sorties Des starter packs précédents Les starter packs ont l'habitude de sortir A la deuxième semaine de la saison Mais c'est encore qu'une hypothèse Mais voilà pour la date qui m'avait re-été demandé Beaucoup de fois en commentaire Cette saison tombe donc pendant l'été Et forcément Fortnite aime bien faire des petits événements Voilà pendant les saisons d'été et d'hiver Ce sera donc apparemment le retour des 14 jours d'été Et cela ne commencera pas la semaine prochaine Ni celle d'après Mais peut-être au bout de la quatrième semaine Donc courant juillet Pour une durée de deux semaines Avec de nombreux défis etc Normalement apparemment le skin Loser Free Sortirait dans cette période là Donc ça fait encore dans longtemps Mais voilà ceux qui me demandaient Au moins vous avez l'info Pourquoi je dis que cet événement ne sortira que Apparemment dans trois semaines C'est parce qu'à l'heure actuelle Dans le jeu nous avons assez pour tenir Trois semaines C'est à dire qu'on a eu la mise à jour De cette semaine là Avec la semaine de défi Jusqu'à mercredi jeudi prochain Dans les fichiers du jeu On a encore après deux semaines de défi Celle de la semaine 2 et 3 Qui par conséquent Nous amènerait vers le 8-9 juillet De plus dans les fichiers du jeu Nous avons deux armes Qui ne sont toujours pas sorties Le flare gun Dit aussi pistolet de détresse en français C'est confirmé cette arme Mettra feu à l'environnement autour Et aussi aux joueurs Donc voilà une toute nouvelle mécanique Vraiment super sympa Mais aussi un autre item Qui est tout simplement La jarre Son fonctionnement est assez simple Vous allez capturer des lucioles Pour les enfermer dans ce bocal Qu'après vous lancerez justement Sur les ennemis Et qui fera un peu genre Justement comme une cocktail molotov Ou justement Quand elle explose Elle incendie la zone Donc un tout nouveau type de grenade Aussi de ce côté là Et comme vous pouvez le voir On a deux items Donc si on en compte un par semaine Cela nous aiderait A tenir justement jusqu'au 8-9 juillet Donc voilà un peu comment Devraient se profiler les choses Au cours des prochaines semaines Dans les fichiers du jeu On a eu aussi l'occasion De trouver justement Ce qui pourrait être L'emplacement d'Aquaman En effet comme Deadpool Avait eu une zone bien à lui Lors de la saison précédente Cela pourrait être la même Pour Aquaman Car nous avons trouvé Un temple sous-marin Dans les fichiers du jeu Cela pourrait être aussi En lien avec l'événement de saison Voilà un nouveau lieu Qui apparaîtrait au cours de la saison Bref cela reste à confirmer Mais en tout cas Nous avons trouvé Cet immense emplacement Dans les fichiers du jeu Et qui pourrait être lié à Aquaman Donc je vous partage l'info Cela n'a pas été dit Comme justement le level 350 De la saison précédente Avec l'amélioration en or Pour chacun des skins Que vous débloquez dans le pass de combat Mais apparemment Il se pourrait bien Que les skins de ce pass de combat Aient aussi une variante A améliorer en fonction du niveau Pour l'instant je ne l'ai débloqué Que avec le skin chevalier Où justement on peut voir Qu'une sorte de texture Se propage sur le skin Une sorte de lueur Elle change en fonction De quelle couleur j'applique Sur le skin Donc par défaut J'ai débloqué que le gris Mais on peut voir Quand je sélectionne justement Le rouge Ou encore le jaune Cette lueur est beaucoup plus présente Et se voit vraiment beaucoup Donc est-ce que cela est débloqué Que pour ce personnage Que pour ce skin Ou est-ce que justement Quand j'aurai terminé ce dernier J'en débloquerai un nouveau Comme pour les skins en or Je ne sais pas Mais en tout cas Je vous tiendrai au courant A ce sujet là Mais il se pourrait bien Que le level 350 Soit de nouveau Au sujet cette saison Voilà c'est tout Pour les news d'aujourd'hui J'espère qu'elles vous auront plu Et vous auront fait plaisir N'hésitez pas à partager la vidéo A un maximum de personnes Je vous prépare une vidéo Qui vous expliquera Clairement comment fonctionne L'XP cette saison J'attends juste de bien jouer Comprendre moi-même aussi Comment tout cela marche Et toutes les choses Qui sont possibles Mais comme chaque saison Je vous expliquerai Comment tout cela fonctionne En attendant je vous souhaite Une bonne journée Et une bonne après-midi Et sur ce à plus Tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz